bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième linkedin live que l'on organise autour du thème de retourner au bureau un jour probablement vers le mois de septembre donc merci beaucoup pour votre présence probablement pour certains pour la deuxième fois c'est très apprécié donc aujourd'hui on va surtout s'orienter autour du thème de reconstruire autour de l'humain parce que la force vive d'une entreprise c'est l'humain on le sait très bien mais il y a des enjeux autour de ça et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui donc si on fait un petit retour en arrière dans les années 2010 c'était extrêmement facile la journée était structurée autour du bureau le bureau était ce qui représentait mon travail ce qui représentait ma vie professionnelle mes outils les équipements étaient au bureau la plupart du temps certaines personnes partaient peut-être avec un ordinateur portable pour continuer quelques petits dossiers le soir à la maison après que les enfants soient couchés mais dans la majorité du temps tous les outils tout l'équipement était au bureau les rencontres étaient planifiés au bureau ou au restaurant peut-être à proximité du bureau mais c'était déterminé par des lieux physiques les statistiques de l'époque c'était que 65 % de la main d'oeuvre ne travaillait jamais à distance et 18 % pour ceux qui le faisaient ne le faisaient pas plus qu'une journée par semaine est venu un gros virus qui a tout perturbé dans les années 20 et 21 actuellement avec une journée de travail qui est structuré autour oui d'un horaire de travail privilégié par l'entreprise mais aussi par nos obligations personnelles on est tous à la maison on a tous des enfants on a tous des obligations liées à ça on a tous quelqu'un qui sonne à la porte parce qu'il vient de livrer un colis qu'on a commandé en ligne bref on est tous en télétravail avec cette réalité là et pour faire ce télétravail ben je me suis équipé où mon entreprise m'a équipé des outils nécessaires mais pas toujours forcément super adapté ou ultra optimisé par rapport à ma nouvelle réalité mais là où le bas blesse c'est que mes échanges informels que j'appréciais tant et que j'avais avec mes collègues sont aujourd'hui limités et pour la plupart je suis obligé de les planifier donc on s'entend que la spontanéité n'est plus là les connexions humaines de façon générale nous manque c'est une réalité mais bonnes nouvelles 20 21 20 22 à partir du mois de septembre probablement tout le monde en parle on s'en va en mode hybride beaucoup d'articles dans les journaux à radio canada etc on n'arrête pas de lire là dessus c'est chouette mais dans la réalité quels sont les moments réellement structurants de ma semaine de travail dans un contexte hybride à quoi va ressembler ma vie en fonction de cette nouvelle réalité et surtout 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 je me suis habitué moi à télétravailler oui à travailler en mode télétravail avec cette flexibilité extrême que ça m'apporte est-ce que j'ai le goût en tant qu'employé de m'engager pour les prochains mois ou les prochaines années à travailler dans un mode hybride qui va probablement venir restreindre certaines affaires ou tout au moins me donner moins de flexibilité donc la question que des entreprises puis dites moi au passage écrivez dans le chat si si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit tout ce qu'on affirme aujourd'hui on a le goût de vous entendre aussi par rapport à ça est-ce que quand vous voyez ce que vous voyez à l'écran cette question là votre entreprise se pose cette question quel mode de vie vous allez proposer à vos talents à vos employés dans cet avenir post pandémie c'est extrêmement important cette question là mais extrêmement complexe donc on a la chance aujourd'hui d'avoir isabelle dubé qui est directrice exécutive chez talsom et client partner qui va comme la dernière fois venir nous parler de ce sujet là de façon extrêmement pratico pratique alors isabelle je vais te donner le plancher mais je vais te poser une question pour que tu partes la machine puis honnêtement là soyons pratico pratique cette question là qu'on a à l'écran comment qu'est-ce qu'on propose comme mode de vie à nos employés dans un contexte post pandémie comment est-ce qu'on s'y prend pour y répondre réellement je te laisse le plancher à toi isabelle puis bonjour et bienvenue merci beaucoup stéphane en fait la question comme on en a parlé lors de notre premier entretien de base il faut comprendre tout ce que ça inclut en termes de réflexion autour du mode de vie qu'on va pouvoir et qu'on peut offrir qu'on veut offrir à nos gens au quotidien fait que ça c'est une première partie puis honnêtement je serais je serais curieuse de savoir ceux qui ont pu être avec nous la première fois dites le nous partagez le nous je vais tout de même refaire un petit tour de roue là-dessus pour être sûre que toutes les facettes qu'on doit considérer on les aille bien en tête puis aujourd'hui l'autre gros sujet c'est le comment comment aborder ça c'est une chose de savoir quoi mais là on va on va plonger un petit peu plus dans le dans le comment donc comment s'y prendre la première des choses c'est comme je disais revoir rapidement les différentes facettes et j'ai toujours envie de commencer comme à edis la s5 edis restructurer ses environnements la question se poser ici c'est pourquoi moi comme employé que je sois gestionnaire leader ou un contributeur individuel qu'est ce qui ferait que j'irais au bureau parce que maintenant la notion de bureau est vraiment dématérialisé oui le bureau physique il ya le bureau chez nous il ya aussi tout le brand toute l'expérience employée fait que c'est pour ça qu'on s'attarde beaucoup à la notion de reconcevoir l'expérience employée ici et ce qu'il faut faire c'est vraiment prendre le temps de comprendre les besoins de nos gens qu'est ce qu'ils font au quotidien et comment ils le font ils ont des besoins individuels ils ont des besoins collectifs par besoins individuels l'exemple simple c'est de se dire moi j'ai besoin de réfléchir seul j'ai besoin d'un temps calme d'un espace calme c'est certain que chez nous normalement si on n'avait pas des enfants de trois ans et moins que la garderie était ouverte on avait ce temps calme là que des fois honnêtement on n'avait même pas au bureau mais pour retourner au bureau c'est ma question base c'est qu'est ce qui ferait que je retourne au bureau bien il faut que le bureau dans sa réflexion autour des des environnements qui va recréer mais il faut que ça fasse partie de la chose j'entends beaucoup parler oui des espaces collaboratifs des espaces collaboratifs oui absolument mais encore là tu sais il y a des besoins individuels puis les espaces collaboratifs bien ils vont répondre à des besoins collectifs c'est quoi ces besoins collectifs là et les différents besoins vont venir pousser ils vont venir mettre de l'avant des fonctionnements des lieux qui sont différents si on est dans un environnement où on a besoin d'être très créatif honnêtement il faut être capable selon les études de bien osciller entre des temps à nous et des temps aux nous donc de l'individuel au collectif il faut qu'on soit capable de basculer entre les deux alors qu'il y a des équipes que c'est presque tout le temps en mode collaboration en équipe très peu de travail individuel fait que ça s'improvise pas il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ça d'ailleurs d'ailleurs Isabelle excuse-moi la parole mais c'est un exercice qu'on fait nous-mêmes en interne souvent on dit qu'on est moins bien chaussée mais là c'est pas le cas on travaille extrêmement fort depuis quelques mois à comprendre c'est quoi le retour au bureau chez Talsom donc on s'applique notre propre méthodologie exact et ça c'est venu bonifier la démarche puis la réflexion qu'on avait mise de l'avant fait qu'on s'est auto-influencé c'est un bon point merci de l'avoir ramené fait que pour la partie structure c'est ça besoin individuel besoin collectif il y a aussi des besoins formels et des besoins informels ce qui nous amène justement à notre deuxième facette qui est oui la partie informelle honnêtement c'est le gros boom qu'on a eu quand on a fait face à cette pandémie là puis au fait que tout d'un coup il y a beaucoup d'entre nous qui se sont retrouvés individuellement chez nous puis tu sais quand on parle d'informel on parle beaucoup de oui le sentiment d'appartenance le côté un peu social de la chose oui il y a très certainement ça il y a le bien-être qui passe par là notre bien-être professionnel mais il y a aussi la notion de performance puis toute cette colle humaine là qui est impliquée dans l'informel tu sais qui entre en jeu qui permet d'être efficace de prendre des bonnes décisions plus rapidement d'être efficient bien tout ça a fallu le reconstruire des fois un petit peu gauchement c'est correct mais là il faut passer à autre chose puis l'autre point que je voulais faire c'est que c'est très important de réaliser que le bien-être professionnel de nos gens vient directement nourrir toute la partie performance aussi de nos gens fait que c'est pas juste pour le plaisir c'est pas juste pour le fun c'est pas juste pour être gentil comme employeur qu'on fait ça c'est qu'on veut offrir un environnement de travail où les gens sont bien puis où peuvent performer les moments d'informel il faut les identifier encore une fois ça s'improvise pas il faut identifier ils étaient quand et ils servaient à quoi faut pas s'enfarger dans qu'est-ce qu'on faisait avant faut pas s'enfarger dans le comment c'est le pourquoi ils servaient à quoi et là ensuite de ça c'est beaucoup plus facile de le transposer dans un mode qui est signifiant dans un mode virtuel et dans ce qui nous attend le retour au travail dans un mode qui est hybride puis j'avais des exemples intéressants qu'on a travaillé avec nos collaborateurs puis nos clients puis même pour nous à l'interne aussi comme tu disais Stéphane la notion de breakout rooms avant et après des meetings je le disais l'autre fois la quantité de décisions qui se prennent quand le meeting est terminé puis qu'on se dit bon qu'est-ce qu'on fait next bien ça il faut réussir à le recréer il y a aussi un autre client qui organise des rencontres Slack entre des groupes juste entre des groupes de différentes fonctions justement parce qu'ils ont découvert qu'informellement la notion de networking de réseautage était super importante et que ça avait été comme évacué ou qu'il y a seulement quelques personnes de leur propre initiative qui avaient comme tenu ça à bout de bras il y a aussi puis ça je trouvais ça intéressant toutes les walking meetings tu sais on le sait tout est devenu un petit peu plus rigide moi je te voyais dans le cadre de porte j'âgeais de certaines choses un peu plus sensibles tu sais prendre rendez-vous ça rend la chose un petit peu lourde un petit peu compliqué fait que la notion de walking meetings où on invite les gens en disant marchons on n'est peut-être pas ensemble mais marchons le fait de ne pas être face à face de ne pas être coupé par un écran d'être seulement en mode audio et d'être actif amène à un tout autre niveau de conversation puis de connexion aussi fait que toute la notion d'informel faut vraiment en prendre soin si on va à notre troisième bulle nos outils notre technologie ben là sans grande surprise je vais vous dire une fois qu'on aura compris de quoi nos gens ont besoin comment leur travail s'organise ben là on va être capable de d'identifier les bons outils dont on a besoin gardner vient de sortir quelque chose et ça dit l'accélération dû à la pandémie ou grâce à la pandémie dépendamment où on se positionne ça a accéléré de trois à quatre ans la transformation numérique des entreprises mais quand on dit qu'on a reçu un bon coup là c'est c'est effectivement le cas mais j'amène une nuance c'est pas parce que on a réussi à s'organiser pour travailler à distance qu'on a nécessairement les outils ou le setup parfait ou optimal pour nos nouvelles manières de fonctionner fait que c'est ça qui doit nous guider quand on réfléchit à ça puis puis honnêtement toi et moi travailler à distance comme travailler au bureau quand c'est 100% versus 100% c'est facile c'est un in-between exactement c'est variable en fonction des employés en fonction de la semaine etc en fonction des équipes là ça devient complexe d'un point de vue des outils technologiques absolument puis tu sais c'est la stratification de ça des différentes options qui devient complexe d'exactement raison puis il faut pas encore une fois improviser puis se dire qu'on va comme faire comme avant un des grands constats c'est dès que nous avons une personne à distance on peut être 100 99 au bureau une personne à la maison on doit gérer le meeting comme si tout le monde était à distance puis il n'y a rien de pire on l'a tous vécu là tu sais quelques personnes à un endroit physiquement puis les autres à distance on a l'impression d'assister à un party auquel on n'a pas vraiment été invité donc ce qu'il faut faire c'est que chacun est devant son écran même si on est présent physiquement au bureau ce qui met tout le monde au même niveau sauf que c'est complexe de faire des choses simples absolument bien en fait il faut y réfléchir une fois qu'on y a réfléchi le comment se clarifier laisser erreur puis là ah mon dieu ça marche pas ouf c'était pas fluide cette affaire là c'est ça qui vient à tuer un petit peu mais quand on prend la peine de réfléchir puis s'attarder aux grosses roches là tu sais c'est quoi nos deux trois grands moments clés dans la semaine pour mon équipe par exemple si je suis gestionnaire je vais commencer par réfléchir à ça en suite de ça je couvrirai l'ensemble de là pour la technologie il faut vraiment être un anthropologue puis regarder ce dont nos gens ont besoin est-ce qu'ils travaillent particulièrement principalement seul est-ce qu'ils travaillent beaucoup mais à l'intérieur d'une équipe ou est-ce qu'ils collaborent avec beaucoup d'autres équipes fait que ça c'est toutes des choses à prendre en considération donne nous donc le secret de la caramide comment est-ce qu'on s'y prend ouais donc si on continue tu sais il y a les autres facettes mais pour moi ce qui m'importait c'était vraiment de rentrer dans ce qui est très spécifique à la pandémie fait qu'on peut aller dans le dans le comment un c'est pas je le disais tantôt c'est pas simple c'est pas ça peut être complexe mais c'est pas simple il y a les facettes faut les avoir en tête essayons d'arrêter de deviner j'ai vu beaucoup de gens qui essayaient de deviner ce que leurs gens voulaient ou ce dont ils avaient besoin parlons nous créons cet échange là la notion d'improviser puis d'imposer non plus ça marche pas très bien fait que ce que ça veut dire en termes d'approche c'est trois choses il faut penser à l'ensemble et il faut y penser ensemble faut collaborer là-dedans faut impliquer nos gens là je sais qu'on a peur de se tromper puis on a donc peur de montrer trop de choses puis que là on va être obligé de rétrécir ça honnêtement si on s'y prend comme on suggère c'est à dire par les fonctions par le métier honnêtement les gens là c'est des professionnels ils vont comprendre ils vont réaliser ils vont se projeter on aura pas à imposer puis à convaincre on va leur faire comprendre puis l'autre point vous le savez moi le soutien des gestionnaires c'est super important fait de s'y prendre d'une approche inspirée du design thinking comme on suggère vraiment ça fait la différence donc en premier commencer par la vision vous allez me dire ben oui je vais dire bien oui j'entends beaucoup parler de j'ai regardé les descriptions de postes trois jours à maison puis je vais faire plein de salles communes ok c'est intéressant mais ça s'accroche à quoi ça vient t'aider à réaliser quoi ça différencie en quoi comme employeur donc la vision puis notre vision de l'expérience employée de ce qu'on peut de ce qu'on veut offrir fait que ça c'est vraiment à remettre de l'avant ce qu'on copie entièrement l'avant ou j'utilise ça comme une opportunité tant qu'à faire tu sais positionnons nous comme on le veut l'équipe qui est en charge de ça oui elle est RH mais ça doit pas se faire seul ils doivent fédérer les joueurs autour d'eux parce que les gestionnaires les équipes sont pas tout en RH fait qu'ils sont all across l'organisation fait que l'équipe qui travaille à ça est multidisciplinaire et au début c'est super important de bien cadrer la démarche justement dire qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va pas faire qui est impliqué pourquoi on le fait comme ça et on le communique très important dès le début fait que positionner la démarche pour moi oui le focuser sur la vision mais aussi bien 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 l'ancrer que ce soit super clair que ce soit quelque chose qui génère un mouvement pas du gris le deuxième élément c'est d'identifier là où les champs d'intervention c'est les sept bulles comme on les renomme on peut pas les attaquer de front les sept on oublie ça donc on se dit sur quoi j'ai justement du levier sur quoi j'ai de l'influence qu'est ce qui selon nous comme équipe va avoir le plus grand impact ce que j'ai envie de dire aussi c'est une bonne première étape à faire en collaboration avec l'équipe que vous aurez identifié parce que comme employeur des fois on pense que c'est abc puis finalement c'est bcd fait que déjà là faut faut s'entendre sur par où on commence lesquelles des bulles on attaque en premier ensuite de ça on tombe dans comprendre écouter analyser puis les mots là oui on est des consultants mais on a réfléchi à nos mots il y a vraiment de signification derrière ici là il n'y a pas le mot diagnostiquer on est je disais tantôt on est des anthropologues un peu comprendre écouter ce que les gens ont à nous raconter et forger notre analyse basée là dessus il n'y a pas de bonne il n'y a pas de mauvaise réponse on se positionne pas moi je sais je vais voir si eux autres ont compris on n'est pas on n'est pas du tout là dedans on est dans comprendre nos métiers puis oui les descriptions post ça décrit ce que les gens font mais là on est comme le niveau au dessus qui est comment ces gens ont travail comment ces gens là travaillent de quoi ils ont besoin pour justement effectuer leur tâche est-ce que c'est plus en mode individuel en mode équipe collaboration avec plein d'équipe c'est là dessus qu'il faut venir s'ancrer puis il faut identifier les premiers métiers sur lesquels on va vraiment mettre l'accent pour comprendre tu sais tu disais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais moi j'ajouterais il y a de temps en temps aussi des surprises des angles morts que l'entreprise n'avait pas vu que les employés eux anticipent en quelque sorte puis ça là c'est un gain pour l'entreprise qui est absolument incroyable que de faire cet exercice là que l'entreprise se mettre tu parlais design thinking mais l'idée c'est que l'entreprise se mette en position empathique aussi par rapport à ses talents à ses employés fait en sorte que on détecte des angles morts qu'on n'aurait jamais détecté autrement absolument puis c'est pour ça tu sais la notion de pas essayer de deviner c'est tout à fait ça puis les surprises qu'on a là honnêtement sur 50 surprises il y en a peut-être une qui est une surprise surprenante puis qu'on se dit ok il va falloir délai avec ça les 40 vraiment puis c'est c'est le genre de conversation qu'on va avoir besoin de maintenir avec nos gens parce que c'est pas parce qu'on va réfléchir à un mode hybride pour le mois de septembre que c'est le mode hybride qui va survivre pendant six mois fait que c'est le début d'une démarche oui puis tu sais financièrement c'est intéressant aussi pour une entreprise parce que ça évite justement d'investir dans des endroits ou dans des zones dont on penserait que l'impact soit grand mais qui en réalité va être très très minime quant au bonheur de l'employé ou quand on parle des employés mais aussi tout le phénomène d'attraction des employés l'entreprise qui en septembre s'est pas transformée habilement pour répondre aux besoins des talents de l'entreprise va aussi avoir du mal à en recruter des niveaux de toute façon et ce matin il y a un article qui est sorti il parle du tsunami de départ c'est ça fait que tu sais quand je dis oui il faut s'accrocher à la vision c'est quoi qu'est-ce qu'on offre comme expérience employée là c'est pas juste parce que c'est le fun c'est nécessaire ça va être une question de survie de certaines organisations fait que oui le bang for the buck il est totalement là totalement là ensuite de ça une fois qu'on a compris qu'on a bien analysé on peut aller à la prochaine étape qui elle est vraiment de se pencher sur demain ça va avoir l'air de quoi notre vie fait que concrètement ce que ça veut dire c'est que tu sais les day in a life ou a week in a life c'est vraiment ça qu'on conceptualise qu'on modélise à ce moment ci fait que ce qu'il faut c'est que on prend chacun de ces métiers là justement et qu'on se dit c'est quoi les moments où les gens doivent travailler ensemble en mode synchrone donc en même temps ou en même temps physiquement en même temps et ensuite de ça on se dit parfait une fois qu'on a ça est-ce qu'on a nos bons outils qu'on a nos bonnes pratiques tu sais on revient à nos sept dimensions tout le temps qu'est-ce qu'il va falloir aligner pour être capable de livrer ça quand je vais m'imaginer en train de vivre la vie de mon de mes employés pendant une semaine je vais peut-être réaliser que j'ai des processus à revoir honnêtement que j'ai des pratiques rh et des pratiques organisationnelles à revoir comme comment on communique comment on s'assure que tout le monde est sur le même pied même si on est davantage à distance que d'autres fait que la notion de trois jours tu sais tantôt on le disait on revient beaucoup là dessus mais c'est pour exemplifier notre trois jours à la maison là pour aider nos gestionnaires quand on va définir le niveau normal va falloir le pousser un petit peu plus loin c'est-tu toujours trois jours le même trois jours c'est-tu jusqu'à trois jours qu'est-ce qu'on fait avec les cas problèmes faut être capable d'aider nos gestionnaires à faire face à ça au quotidien il y avait excuse-moi encore de t'interrompre mais il y avait un commentaire que je trouvais vraiment intéressant qui a défilé en bas c'est une belle image pendant la tempête tout le monde s'accroche ok puis on reste soudé parce qu'on est dans une tempête c'est ça ça vient de réapparaître à l'écran mais dès que ça va se calmer là watch out les départs oui et déjà l'année passée pendant la tempête il y a eu beaucoup plus de départs qu'anticipés fait qu'on peut juste s'attendre à beaucoup de beaucoup beaucoup de départs ou de gens plus ou moins engagés tu sais qui restent en attendant autre chose ça aussi ça coûte cher à l'organisation exact du présentéisme ouais ouais tu sais je suis là physiquement mais bon pour le reste je sais pas trop fait qu'une fois qu'on a défini le nouveau normal là ce qu'on fait c'est qu'on le définit pour chacun des métiers mais après ça il faut le mettre ensemble donc la cinquième étape c'est vraiment de modéliser tout ça puis de faire prendre vie à l'ensemble de mon groupe puis à l'ensemble de l'organisation et là on teste et le fichu problème si on commence à essayer de deviner c'est qu'on va rester pris que cette approche-là tout le long ou ceux qui proposent c'est ceux qui ont tort si ça marche pas alors que quand on le travaille ensemble un on a des belles surprises nous on arrive à une meilleure solution et trois si à un moment donné on se bute à quelque chose qu'on se dit ben ok on pensait que c'était vraiment bien finalement ça l'est pas mais c'était on pensait que c'est pas toi comme gestionnaire ou vous comme organisation hein vous l'aviez pas tout à fait non c'est qu'on marche tout puis on l'essaye puis on fait des itérations le cas échéant puis en dernier lieu une fois qu'on a fait ça puis qu'on se dit ben je pense que on a harnaché la bête un il faut le communiquer et deux il faut se faire un plan de match parce que là oui on y réfléchit on voit à peu près de quoi ça va avoir de l'air encore là il n'y a pas de magie ça tombera pas en place de même qui souvent quand on implique les gens on arrive à des idées des bonnes idées mais souvent beaucoup d'idées fait qu'on veut gérer la partie aussi déception impatience de faire arriver ça fait qu'il faut que ce soit clair c'est quoi nos priorités on commence par quoi comment on va se mesurer comment on va le partager ensemble puis s'il y a deux trois équipes qui essaient la même chose en même temps comment on se transfère nos apprentissages fait qu'on se comprend ici qu'on est en train vraiment de changer le rythme de l'organisation puis on est en train d'y remettre une collectivité un but commun qui pouvait pas être là pendant la pandémie mais qui là sera vraiment un facteur distinctif de performance de bien-être d'attraction puis de rétention d'ailleurs en arrière de ce LinkedIn live au passage je vous ai pas présenté mais on a Mathieu Laferrière qui travaille fort pour que ce soit possible moi je vous invite à poursuivre la conversation avec nous on est quasiment à la fin du LinkedIn live puis pour poursuivre la conversation Talsom a développé c'est pas un sondage c'est plus un diagnostic qui va vous permettre d'évaluer où est-ce que vous vous situez par rapport à ce retour en mode qualifié de comme vous voulez en septembre par rapport à vos employés Mathieu devrait le mettre je pense devrait mettre l'hyper lien dans le chat fort probablement donc on vous invite à à cliquer dessus via le groupe ok parfait ça va être disponible là sinon écrivez à Isabelle c'est isabelle.dubet.talsom.com c'est super facile père vous enverra le lien vers le sondage vers le diagnostic pardon puis je pense qu'il va aussi d'ici la fin de la journée être en ligne sur notre site web donc il y a plein de plein de moyens de de qui vont vous permettre d'évaluer où est-ce que vous en êtes en tant qu'organisation en tant qu'entreprise par rapport à ce retour au travail dans nos bureaux donc écoutez ça pourrait être le mot de la fin on finit trois minutes en avance comme merveilleux tout le monde aura le temps d'aller luncher tout le monde à 18 minutes avant la prochaine rencontre au lieu de 15 c'est fantastique de gagner trois minutes de cette façon là mais blague à part on a vraiment le goût de continuer la conversation avec vous fort probablement qu'on va faire un autre linkedin live pour les autres bulles que vous aviez vu dans les sept au total puis mais n'hésitez pas à commenter ou à nous envoyer un courriel ou commentaire dans linkedin pour 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 poursuivre pour poursuivre parce que les angles morts sont vraiment nombreux puis peuvent être très 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 dommageable qu'on se colle tout à fait à vos questions donc c'est le meilleur moyen de d'avoir une réponse partagez nous ce qui vous préoccupe ce que vous trouvez complexe que vous appréhendez aussi vos bons coups merci tout le monde ceci est la fin du linkedin live deuxième linkedin live à vie donc merci tout le monde puis ben rendez vous au troisième ou rendez vous dans nos réseaux sociaux dans nos courriels pour continuer la conversation merci beaucoup au revoir à bientôt